N'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Hélas, Majesté, aujourd'hui, Phoebus est tourné en pluie. Vous êtes notre seul soleil. Sire, le complément est terminé. Je ne peux pas le croire. Il ne nous a même pas, pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien. Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Regagnez les rangs. Sous-titrage ST' 501. 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 Sire, c'est une... Sire, c'est inévitable. 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 et plus payant des impôts sont invités à venir s'exprimer notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume il nomine patrice et fili et spiritus sancti moi j'en ai assez trop militaire sur des chemins pour les beaux yeux du maître vous voulez qu'on écrive que les corvets sont abolis c'est ça oui et la gabelle aussi c'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre c'est vrai je supplie laissez nous le temps d'écrire moi votre médecin je demande l'égalité devant les infos de quel droit les nobles et les prêtres en sont ils dispensés il a raison et pourquoi faut-il être là pour devenir officier axé pour tous aux impôts militaires civils et même ecclésiastique qu'est ce que vous écrivez là camille des moulins plus de privilèges plus d'humiliation et et l'égalité pour tous la liberté aussi qu'est ce qui se passe et 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 Je n'ai pas été élu. Camille, vous êtes des imbéciles. Vous n'aurez rien compris. Il n'est pas à Versailles ? Pas cette fois, j'ai été battu. Lucie, va dans ta chambre. Tout de suite. Quant à vous, espèce de pont à rien. Si vous tentez de revoir ma fille, je vous ferai fouetter. Je vous ferai arrêter comme un vulgaire criminel. C'est clair ? Monsieur, je vous prie de croire que je tiens énormément à votre fille. Danton, suivez mes conseils. Faites-vous élire comme député de Paris. Mais maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Regardez les choses qu'on écrit. Les choses changent. Dans quoi voyez-vous qu'elles changent ? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers état. Les miens ? Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est deux contre un. Et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez. Je suis un élu du tiers état. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges ? Le monde bouge. Regardez l'Amérique. Ils changeront de main, ça, oui, mais ils ne seront jamais abolis. Ce que nous pouvons espérer, dans le meilleur des cas, c'est un peu d'équité. Non, je ne vais pas renoncer à ma carrière pour ça. Regardez. Elle a une soeur. Ah oui ? Que diriez-vous d'une bonne nuit ensemble ? Chut ! Eh, ma foi, pourquoi pas ? Non, non, mais j'ai du travail et de toute façon, des amis m'attendent. Je vois que vous oubliez vite vos idées généreuses devant une paire de saints. Ah, deux paires de saints. C'est juste. La nozelle. Venez, venez. Danton, avec une particule, depuis quand ? Depuis que j'essaie de faire de l'argent dans ce métier. D'autres questions stupides ? Ah, merci. Ça, c'est pour vous. Oui, vous vous en chargerez. Yo, Varen, oh mon Dieu, non, ça, ça ne vaut pas le coup. Ça, c'est pour toi. Camille, tiens, ça. Et ça aussi. Oui. D'ailleurs, voilà. Bien ici, Camille. Fais-moi un résumé. C'est un marchand de grains qui revendique le droit de s'appeler Vicomte de je ne sais trop quoi. Parfait, crétin. Mais il paye bien. Pourquoi il m'attaque-moi ? Je ne cache pas la nourriture comme certains. Toi, tu le sais, Danton ? Alors, dis-leur. Ils ont déjà tué un boulanger. Tout le monde savait qu'ils cachaient du grain. Je ne les blâme pas. Ils devraient pendre tous ces chiens de profiteurs. Pour l'exemple. Si ça ne tenait qu'à moi... Inutile de faire ton discours habituel, Mara. Cette fois, c'est le genre, mais il est honnête. On le sait bien. Quelle différence pour une foule affamée ? C'est grave. Elle s'en tirera. Probablement pas. Et en plus, elle a deux côtes cassées. Elle s'en t'en 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 t'en. Gabriel, j'ai faim. Mirabeau avait raison. Les choses changent. J'aurais dû me présenter aux élections. Pourquoi ? Pour devenir député, pardon. Pourquoi ? Par goût ? Non, par besoin. C'est bon. Agir, Gabriel. Agir. Est-ce qu'il t'est déjà rêvé dans ta vie d'être uniquement spectateur ? Tu sais, plus le spectacle est beau et... Et plus on a envie d'y mettre les mains. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est la Fayette. Messieurs, c'est pour remédier un déficit qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir ? Les députés du tiers-État, monseigneur. C'est quoi le tiers-État ? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Cela fait beaucoup de monde. Sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblée ici par sa majesté en états généraux. Que chacun des trois ordres délibère séparément. Ce n'est pas Versailles, mais c'est plus ce qu'ils n'en font pour qu'ils s'y apprécie le confort, sans verser dans ses excès. Assieds-toi, prends la chaise. Je préfère le lit. Il n'y a rien contre les œufs ? Au contraire. Tu es avocat, ce qu'on m'a dit. Comme toi. Seulement, j'ai eu tort de venir m'installer à Paris. Trop d'avocats, pas assez de clients. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça ? Par vie. Le clergé plus la noblesse, ça fait deux voix contre une. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, suivons-nous par tête le tiers état à la majorité. Necker n'est pas stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais il est banquier et suisse. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors ? Alors, il suffirait que le bas clergé, le plus pauvre, sera lié à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple que cela. Tu te souviens ? À Louis le Grand, un boiteux ? Que ? Qu'est-ce que c'est que le tiers état ? Euh, rien. Et que veut-il ? Tour ! Ah, Louis le Grand. C'est si loin. Mais tu n'as pas changé ? Toujours aussi net et bien coiffé ? Mon seul luxe. Mais toi non plus, tu n'as pas à changer. Mon seul luxe. Sous-tu ? Non plus, tu ne laушez ? Père Christum Dominum Nostrum, Amen. Des membres du clergé ont rejoint le tiers état, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer un assemblée nationale. En se passant de l'accord de votre majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, M. Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non plus un affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup... L'autorité est tout ce qui nous reste, M. Necker. L'autorité est donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage ! Au jeu de pommes ! Au vestiaire, messieurs. Vaillis, à vous la parole ! Silence ! Silence ! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution ! Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée Nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné et pas moi ! Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive l'envers ! 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 De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège ? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Oui, c'est messieurs, mon élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Bravo! 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 Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre! Qu'ils restent! Sire, le tueur d'état ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel afin qu'autre majesté reconnaisse son existence légale pour vous aider à gouverner. Je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple. Oui. Mais si le tiers état a le soutien du peuple... Faites envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il voudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Acceptez le temps. Si j'en crois vos paroles, M. Lecker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. Et puis, Jésus, Jésus... Le roi doit ainsi reprendre la force. Mais tu ne peux pas prier, Le roi doit être enrient, il est enrional. Tu ne peux pas prier. Il est enrion. Il est enrion. Il est enrion. Ce que j'ai à dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisé. Ce sont des régiments provinciaux, Monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, Sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient des troupes suisses et allemandes dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que Votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, Monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, Monsieur Necker, de l'accepter. Le palais royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont amarrées. Non, non. Le courrier de Versailles, vous êtes le courrier de Versailles ? Le courrier de Versailles, vous êtes le courrier de Versailles ? Le courrier de Versailles, vous êtes le courrier de Versailles ? Les amis, mes frères, citoyens, citoyens, citoyens. J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons, Suisses et Allemands, sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes ! Aux armes ! Aux armes ! Tout Paris doit prendre les armes ! Aux armes ! Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté comme un défi mettre cette cocarde verte, verte, couleur de l'espérance. Ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Regardez ! La réforme de police est ici ! Oui ! C'est moi qui appelle mes frères à la liberté ! Et vous ne m'aurez pas vivant ! Et je serai mourir glorieusement, plutôt que de voir la France demeurer esclave ! Vive la guerre 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 ! Georges, le roi a renvoyé Necker. S'il essaie d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Et viens. Georges ! Billion-Varène, tu vas pouvoir écrire de vrais souvenirs. Viens. Nous arrivons du palais royal, on n'a pas la résurrection ! Pourquoi ? L'équerre a été renvoyé ! Vous avez entendu ne pas renvoyer l'équerre ! Envers ! L'équerre a été renvoyé ! Les troupes sont une atteinte directe au voeu que le peuple a exprimé par la voix de ses élus, et qui sont ses représentants légaux ! L'équerre a été renvoyé ! Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté ? Non ! Et laisserons-nous à un seul homme le droit d'effacer en un seul jour l'espoir de voir enfin naître un peuple libre en France ? Non ! Je veux que chaque homme du district soit volontaire ! Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces chiens galeux qui osent assiéger notre cité ! L'équerre a été renvoyé ! L'équerre a été renvoyé ! Bravo Jean ! Mettez-vous en ligne ! On va le réveiller le régime ! Soyez tranquilles ! Fournier ! On m'appelle l'Américain ! J'étais distillateur à Saint-Domingue ! Les armes, on les prend où ? Les fusils sont aux invalides ! Et la poudre, à la moitié ! Bon travail, lieutenant ! Des problèmes ? Un seul, monsieur ! Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront ? Vos suisses, sûrement ! Probablement ! Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Les citoyens, ils nous font la Bastille ! Nous voulons la Bastille ! Les citoyens, il faut qu'ils enlèvent les canaux ! Laissez passer la délégation du comité permanent de l'Hôtel de Ville ! Poussez-vous ! Allez, par là, par là ! Laissez passer ces messieurs de l'Hôtel de Ville ! Allez, écartez-vous ! Faites-leur enlever les canaux ! Plus les canaux ! Plus les canaux ! Plus les canaux ! Plus les canaux ! Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'Hôtel de Ville. Et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ? Ou pour chercher les moyens de l'éviter ? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi ? Qu'est-ce qu'ils bijent ? Ils sont toujours à l'intérieur ! Pisonniers ou quoi ? J'en sais rien ! Nous voulons la Bastille ! Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Veuillez avec moi ! Regardez ! Ils reculent les canons ! C'est pour les charger ! Ils vont tirer ! Ils vont pas tirer le district ! Ils vont pas tirer le district ! Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici ? Sept. Sept prisonniers. Quatre d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer ! Je connais le gouverneur ! C'est un ami ! Je peux lui parler ! Laissez-moi passer ! Poussez-vous, laissez-le passer ! Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district ! Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple ! Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Allons ! Nous ouvrons la Bastille ! Allons ! Allons ! Nous ouvrons la Bastille ! Ils nous font signe d'entrée ! Allons-y ! Ils n'ont rien compris ! Ils avancent au lieu de foutre le camp ! Pas ici ! Voilà donc votre façon de négocier ! Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça ! Au créneau, vous autres ! Enjou ! Enjou ! Vous n'allez pas faire tirer ? Rassurez-vous, je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre ! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Messieurs ! Messieurs ! Enfaisers ! Faites-les ! Faites-les ! Faites-les ! Faites-les ! Améns ! Aiens-les ! On n'a plus le choix. En joue ! Non, ce serait comme le carnage. Retirez-vous ! Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. En joue ! Feu ! Feu, partira ! C'est ici le feu ! C'est ici le feu ! Reflue, que faites-vous ? Nous sommes sauvés. Vive le roi ! Vironxx. Croix. ��들이 nous azeichoués. Le swinging. Le traits à ça. C'est haut, capえる quoi ? La enf became de ! Voix la�요. Croix. ara ? Sous-titrage ST' 501 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 Sire Sous-titrage ST' 501 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 Sont reproduits Sous-titrage ST' 501 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 C'est incroyable Sous-titrage ST' 501 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 Avez-vous donc Sous-titrage ST' 501 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 Sire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501